Musique Ferme ton poing. Imagine que ta main représente ton cerveau. La partie haute de ton cerveau est l'endroit où tu prends les bonnes décisions, même lorsque tu es en colère ou que tu as très peur. Maintenant, relève un peu tes doigts. Tu vois ton pouce ? Il représente ton cerveau d'en bas. C'est de là que viennent les émotions les plus fortes. Il te permet aussi de faire attention aux autres, de ressentir de l'amour et d'éprouver de la colère ou de l'insatisfaction. Tu vois, si tu replies les doigts, la partie haute de ton cerveau, l'endroit où tu penses, touche ton pouce, comme ça. Elle aide la partie basse à exprimer calmement tes sentiments. Parfois, quand l'émotion est trop grande, tu peux piquer une crise. Déplie entièrement tes doigts, comme ceci. Ton cerveau d'en haut ne touche plus ton cerveau d'en bas. Cela signifie qu'il ne peut plus l'aider à se calmer. Voici un exemple de ce qui peut se passer dans ton cerveau. Regarde ce qui est arrivé à Léo quand sa petite sœur a cassé sa tour en Lego. Il a piqué une crise et a voulu lui hurler dessus. Mais les parents de Léo lui avaient parlé des crises. Il lui avait expliqué que son cerveau du haut pouvait apaiser celui d'en bas. Léo était toujours en colère, mais au lieu de crier après sa sœur, il a réussi à lui dire pourquoi il était fâché et a demandé à ses parents de la faire sortir de sa chambre. Donc la prochaine fois que tu sens que tu vas exploser, imite ton cerveau avec ta main. Mais n'oublie pas, ce n'est pas un point pour te battre. C'est juste une image de ton cerveau. Déplie les doigts, puis replie-les lentement pour qu'ils recouvrent ton pouce. Cela te rappellera d'utiliser ton cerveau du haut pour apaiser les émotions fortes de ton cerveau du bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada